Salut à tous c'est BJ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Aujourd'hui parlons de la nouvelle fonctionnalité de Dragonflight, le vol à dos de dragon. Comme vous le savez, la principale fonctionnalité de déplacement de Dragonflight sera le vol à dos de dragon avec notre propre dragon personnalisé. Ce ne sera pas juste une monture volante, ce sera vraiment notre monture avec laquelle on va pouvoir s'envoler et surtout la personnaliser mais surtout la faire évoluer. Au fur et à mesure du leveling dans les îlots dragons, nous allons donc pouvoir personnaliser l'apparence de notre drake et en plus nous allons pouvoir débloquer de nouvelles techniques qui nous permettront de voler plus loin ou plus vite par exemple comme on le voit dans la vidéo lorsque l'on plonge vers le sol en piqué. Nous l'obtiendrons dans la première ou la deuxième zone pour le moment, nous ne le savons pas et au fur et à mesure nous en apprendrons plus avec les vols draconiques ce qui fera gagner des niveaux à notre drake pour l'améliorer et augmenter nos possibilités de vol. Par contre, toutes les autres montures seront utilisables mais seulement au sol au début de l'extension. Plus tard, nous pourrons sûrement voler avec, d'ailleurs il n'y aura pas de WoW fait pour pouvoir voler. Au début, nous ne pourrons voler qu'avec notre drake personnalisé. Mais nous ne pourrons voler que sur les îlots dragons avec lui. Nous ne pourrons pas l'utiliser dans les autres contenus de WoW. Blizzard veut vraiment se concentrer sur l'extension mais plus tard, il n'exclut pas le fait de pouvoir voler avec ce drake dans toutes les zones du jeu. Le vol à d'autres dragons sera vraiment différent du vol que nous avons depuis Burning Crusade. Car depuis Burning Crusade, le vol n'a pas vraiment changé et là vraiment, Blizzard veut offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus moderne. Et cette fois-ci, dans le vol, on prend en compte la physique et l'élan. Nous pourrons faire des choses avec notre drake que nous ne pouvons pas faire avec nos montures volantes classiques. Le drake aura une barre d'endurance et une barre d'expérience limitée. Certains mouvements de votre drake demanderont plus ou moins d'endurance. Plus votre drake sera expérimentée et plus votre barre d'endurance sera longue, donc du coup, plus il pourra voler longtemps. Il aura son propre arbre de compétence et nous pourrons trouver des objets un petit peu partout afin de continuer à l'améliorer et donc à étendre ses possibilités. Il pourra être amélioré pour, comme on a dit, voler plus longtemps, voler plus vite, mais également pour atteindre des zones qui sont plus élevées ou même pour revenir rapidement en ville. Apparemment, ça sera assez impressionnant car il y aura même un système pour les personnes qui ont le match du transport pour ajuster la caméra ou désactiver certains effets pour ne pas avoir de soucis. A terme, il y aura même des combats à vol de dragon. Donc il va peut-être y avoir un combat de raid ou de donjon où nous serons sur notre monture, mais ça ne sera pas au lancement de l'extension. Nous pourrons choisir entre 4 types, entre guillemets, de drakes. Il y aura les proto-dragons, les drakes de base, les wyverns et aussi les ptéros. Ces types de drakes seront débloqués au fur et à mesure que nous avancerons dans le leveling en passant par les zones principales des îles aux dragons. Pour les personnes qui font du PVP, il a également été annoncé que la monture gladiateur, ce sera une monture dragon personnalisable. En parlant de personnalisation, vous allez pouvoir vraiment choisir beaucoup de choses. Vous allez pouvoir changer la queue, l'armure, les cornes, le museau. Il y a vraiment des milliers et des milliers de combinaisons possibles. Et chaque type de drake auront ses particularités. Par exemple, avec le drake de base, vous n'aurez pas forcément les mêmes personnalisations qu'avec une wyvern ou un proto-dragon. Et il y aura bien entendu plusieurs façons de débloquer ces différentes personnalisations. Pour le moment, il n'y a pas d'infos, mais il y aura seulement avec des quêtes ou avec des ouffées ou certains boss de donjon ou raides à tuer. Et bien entendu, cette personnalisation, c'est seulement pour vous, pour faire joli. Ça n'affectera en rien le vol à dos de dragon. Voilà donc pour tout ce qu'on sait sur le vol à dos de dragon dans Dragonflight. Nous aurons sûrement plus d'informations plus tard, peut-être avec l'affichage de l'arbre de talent et comment débloquer différentes personnalisations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada